... Pour célébrer les 20 ans d'existence du groupe OPEFACO, Lydia Ludic, une de ses filiales au Burundi, un partenariat avec l'association des scouts du Burundi, a donné jeudi 26 février une formation en entrepreneuriat à l'endroit de plus de 40 jeunes de la rue qui font le commerce ambulant. Et on a voulu organiser une formation à l'étention des jeunes qui sont entre 14 ans et 20 ans, qui font le commerce ambulant. Oui, c'est dans ce cadre-là qu'on a rassemblé les jeunes-là que vous avez vus qui sont en train d'être formés par un des membres de cette association des scouts. Ces jeunes ont appris à s'autodévelopper avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition. Ce sont des jeunes qui sont désœuvrés, donc à qui on doit apprendre à faire l'entrepreneuriat, à les aider à former des AGER, les activités génératrices de revenus, ou bien des ACAF comme activités d'autofinancement. Karim, l'un des jeunes qui a suivi cette formation, affirme avoir des instructions qui vont les aider à avoir un avenir meilleur. La formation est bénéfique pour moi. J'ai appris à exploiter mes capacités et à échanger avec les autres pour un avenir meilleur. Signalant que chaque mois durant l'année en cours sera marqué par des actions sociales et culturelles par le groupe PEFACO à travers sa filiale idéaludique au Burundi. Sous-titrage Société Radio-Canada